Mais, de ce que nous voyons, on est chagriné, on trouve ça lamentable, parce que, normalement, quand vous avez un pays, frère, qui est déjà dans la tourmente, avec des difficultés, mais vous faites jouer ce que j'appelle la diplomatie, même si on n'est pas au courant, mais vous envoyez des émissaires, même tous les jours, s'il le faut, à Niamey, pour discuter avec vos frères, en disant, mais, Niamey Aglobon, comment on peut régler cette situation, comment on peut faire, parce que ce dont il s'agit, c'est de la vie de citoyennes et de citoyens frères. Et donc, sans en connaître les dessous, quand on voit tout ça, avec une certaine presse qui nous dit qu'il y a des guerres larvées en dessous, entre superpuissances, On se dit, mais, vraiment, à quel moment, nous allons faire preuve de solidarité entre nous ? Donc, le Bénin aurait dû, Patrick Salon aurait dû, chaque jour, s'il a lieu, envoyer des émissaires à Niamey, demander pardon à... Quelques mois avant cela, mon frère, maire de la ville de Cotonou, a été obligé de s'exiler, car on voulait l'embastiller et le jeter en prison. Il en a aujourd'hui pour 10 ans, condamné à 10 ans. Quelques mois auparavant, rappelez-vous aussi que c'est ce même régime qui a tiré sur deux anciens présidents et une ancienne première dame, Adam Tokpar. Qui a tiré ? Vous vous dites tiré ? Ils n'ont jamais été blessés ? Attention, on a tiré, oui, avec des balles en caoutchouc, mais on a tiré sur deux anciens présidents. Ils ont eu maille à partir avec la police dans ces incidents ? Oui, mais dites-moi, vous pensez que, sincèrement, avec les morts que nous avons connues avant l'avènement de la conférence nationale, que notre pays ne méritait-il pas mieux ? Qui a emmené au pouvoir l'actuel président, si ce n'est tout ce processus démocratique qui a été mis en place par des milliers, voire des millions de gens qui se sont battus pour que nous connaissions l'avènement de la démocratie dans notre pays avec la conférence nationale ? Vous avez oublié le président Mathieu Caricou, vous avez oublié Monseigneur de Souza et tous les autres acteurs ? Donc, aujourd'hui, on a un devoir de mémoire, de se dire que c'est grâce à toutes ces personnalités, à Nicephor Soglo, président de la transition, premier président de l'ère démocratique, au pardon des présidents Mathieu Caricou, du président Bonillaï, envers Patrice Talon, devenu plus tard candidat à une élection présidentielle en 2016 et président de la République ? Et vous voulez qu'on fasse économie de tout ça ? Et qu'on ne rappelle pas ça ? Et qu'on ne se dise pas ? Mais comment ? Comment en est-on arrivé là ? J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Bonjour à tous, bienvenue. Il avait disparu des radars pour réapparaître timidement depuis quelques jours. Depuis cette nuit du vendredi 5 février 2021, où il a été l'objet de cette fameuse fusillade, Ghanou Soglo a très peu publiquement pris la parole. D'ailleurs, les Béninois ne savent pas grand-chose à ce jour de la procédure judiciaire qui s'en est suivie. L'ancien ministre du président Bonillaï est ce dimanche notre invité. Avec lui, nous évoquerons quelques autres sujets. La tension actuelle entre le Bénin et le Niger, le code électoral et les élections générales de 2026. Ghanou Soglo, bonjour, bienvenue sur Grand Angle. Bonjour M. le journaliste, merci de m'accueillir. Alors, comment vous portez-vous ? Vous avez les deux pieds désormais ici, parmi les vivants, comme on aurait dit trivialement ? Oui, tout à fait. Mais les mains de mes ancêtres m'ont accompagné pour que je sois aujourd'hui parmi vous. Vous portez à mes veilles plus de problèmes, pas grand, c'est qu'elles, tout va bien ? Non, tout va bien, je vous remercie. Alors, je disais tantôt, les Benoît ne savent pas grand-chose de cette fusillade, notamment, j'allais dire plutôt, de la procédure judiciaire qui s'en est suivie. Pourtant, il y a une procédure judiciaire, n'est-ce pas ? Oui, il y en a une, mais je suis comme vous, je n'en sais pas plus. Ah bon ? Non. Vous aviez été écouté, n'est-ce pas ? Ou vous avez... Oui, on m'a écouté quelques mois après cette fusillade. Après vos soins ? Oui, je pense que le juge m'a reçu huit mois ou neuf mois après cette fusillade et depuis, je n'ai aucune nouvelle. Et comment ça se fait que vous n'ayez aucune nouvelle d'une procédure judiciaire, vous, concernant vous-même ? Vous savez, je vais être franc avec vous, je n'attends rien de cette procédure judiciaire parce que malheureusement, je ne crois pas en la justice de notre pays, en tout cas pas celle de la rupture. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est vous qui ne désirez pas aller loin, comprendre ce qui s'est passé ? Écoutez, quand l'ancien ministre de la justice, M. Séverin Kenom, peut affirmer quelques jours après cette tentative d'assassinat qui ne m'est rien arrivé, que je n'ai reçu aucune balle et que je fais du dilatoire juste pour attirer l'attention sur ma personne, vous comprendrez que je n'attends rien de la justice de notre pays sous ce gouvernement. C'est M. Séverin Kenom alors garde des sceaux au moment des faits ? Au moment des faits. Il avait affirmé publiquement ? Publiquement. A quelle occasion ? Quand il a reçu les ambassadeurs accrédités au Bénin ainsi que ceux de l'Union Européenne, je l'ai su. Voilà. Donc je n'attends absolument rien de cette justice-là. Mais cette déclaration que vous avancez de la part de Séverin Kenom aurait en principe été l'objet d'une procédure judiciaire également à part, non ? Écoutez, ce n'est pas la première fois que je dis publiquement ce que je viens de vous dire. Donc moi je n'ai aucun problème. Non, vous aurez pu lui tenter un procès pour ça, non ? Oui, mais vous pensez que ça va aboutir ? Je ne crois pas, donc... Mais pourquoi vous désespérez autant la justice béninoise ? Elle n'existe plus du tout comme ça ? Plus personne n'a même de dire le droit, comme on dit ? C'est une question d'importance que vous me posez là. Nous vivons tous dans ce pays, nous voyons, nous écoutons. Vous savez, c'est vrai qu'un homme comme M. Diogbenu, qui sont les avocats de l'actuel président et qui étaient les avocats du candidat Patrice Talon, que n'avait-il pas dit, rappelez-vous, en 2015, dans ce même pays ? Un peu avant l'avènement. Exactement. Où ces mêmes personnes parlaient de défense de la démocratie, qu'il ne fallait pas rendre apatrides certains de nos compatriotes, que si nous ne prenions pas garde, on allait possiblement à une guerre civile comme en Côte d'Ivoire. Ce sont ces mêmes personnages qui, quelques mois plus tard, arrivés au pouvoir, ont fait un revirement de plus de 180 degrés. Donc, vous savez, moi, à leur place, j'aurais honte, mais comme je ne suis pas à leur place, je dis simplement qu'il faut attendre de meilleurs jours. Mais quelqu'un d'autre à votre place, justement, aurait agi pour l'histoire, pour demain ? Moi, j'ai agi différemment pour l'histoire, en écrivant un livre, 17 minutes pour vivre. 17 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à mon majordome pour m'emmener à la clinique Mauna. J'ai laissé un testament, c'est mon testament. Ma mère disait souvent avant de partir, mon fils, il faut écrire, sinon c'est comme si c'était une deuxième mort. Les mains de mes ancêtres m'ont aidé. J'ai pu être opéré dans un hôpital militaire en France, donc vous voyez, ce n'est pas dans une clinique privée, mais c'est dans un hôpital militaire dans la région parisienne. Donc voilà, j'ai laissé cet opus comme testament de ce qui m'est arrivé. Alors, en attendant que les Béninois lisent assez nombreux ce livre, pouvez-vous nous raconter, Ghanou Souglou, ce qui s'est passé cette nuit-là, du 5 février 2021 ? Vous reveniez de votre ferme à Zinvier ? Non, en fait, j'allais à ma ferme, qui est à peu près à 40 kilomètres de... Vous aviez quitté Cotonou pour Zinvier ? Oui, pour aller à Zinvier pour un meeting dans un village qui est contigué à ma plantation. Car j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec les villageois qui m'ont accompagné dans mon travail d'agriculteur, où je me suis rendu compte du dur labeur de nos populations. Le Bénin profond, je le connais. Vous savez, tout à l'heure, avant de me recevoir sur cette émission, vous m'avez demandé si je parlais le fond. Je le parle un peu, mais contrairement à vous, je connais mieux mon pays que vous. Vous êtes sûr. Oh, j'en suis persuadé. Avez-vous déjà travaillé la terre ? Vous savez, j'ai travaillé... Je vous le conseille. Non, je vais vous dire, je vous le dis avec gravité. Ceux qui parlent du Bénin profond ne le connaissent pas. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans. Et quand je dis bien, j'ai travaillé, ce n'est pas de façon dilettante où je venais le week-end. Je travaillais du lundi au vendredi avec mes compagnons. Je me levais à 5 heures du matin jusqu'à 18 heures. À 18 heures, j'étais épuisé parce que toute la journée, on travaillait pour mettre les semences en terre. Donc, je connais la difficulté du travail d'agriculteur. Vous vous êtes essayé au travail de fermier. Je suis un paysan. Je vais vous dire, mes parents ne sont pas des paysans. Mais j'aime la terre. Et aujourd'hui, je peux valablement dire ce que peuvent ressentir les paysans. Je n'ai pas honte de dire que je suis un agriculteur. Et d'ailleurs, je vais vous faire sourire en vous disant qu'il y a quelques semaines, j'avais égaré ou je devais donner des éléments pour un de mes téléphones portables. Et les gens sont venus me voir en me demandant, quel est votre métier ? Et donc, je leur dis paysan. Ah non. Ils me regardent. Ils me disent, ah non, ce n'est pas possible. Bon, je dis agriculteur. Ils me regardent et me disent, ah non. Et ça, c'était au Bénin ? Au Bénin. Et quand j'ai dit économiste, ah, elle a dit oui. Vous savez, il est temps qu'on change les mentalités. Les paysans, les agriculteurs devraient être honorés. Vous savez pourquoi ? Il est l'une. Parce qu'ils nous nourrissent. Sans eux, on ne pourrait pas vivre. Malheureusement, on a fait en sorte de désacraliser ce métier. Qui, il y a quelques siècles de cela, rappelez-vous, les paysans, les agriculteurs, étaient honorés. Parce que c'est eux qui fournissaient aux villes la nourriture nécessaire pour que ces villes-là puissent fonctionner. Aujourd'hui, ils travaillent durement. Malheureusement, pour des salaires modiques. Et en plus, on leur dénie le fait d'être des citoyens à part entière. Je me rappelle que sous le régime de mon père, le président de Nice et Fort-Dieu de Nessoglot, il y avait la fête des paysans pour honorer les paysans. Oui, ils prenaient avion. Exactement. Je vois que vous êtes au courant de cela. Donc, je crois que quand je me suis rendu à Zivier pour honorer ceux qui m'ont aidé pendant de nombreuses années, c'est à ce moment-là... Ce vendredi 5 février 2020... Exactement. C'est à ce moment-là que, malheureusement pour moi, mais heureusement, parce que je suis toujours en vie, j'ai subi l'effroyable sensation de recevoir une balle en pleine poitrine, près du cœur. Ça s'est passé à une fraction de seconde. Donc, il est clair que, comme je l'ai dit à l'époque aux enquêteurs qui sont venus me questionner, comment voulez-vous, en quelques fractions de secondes, de savoir ce qui se passe ? Il fait nuit, il est 19h, 19h30, vous voyez un tronc d'arbre au milieu de la route, mon majordome qui, en même temps, mon chauffeur, ralentit, contourne, on entend des vitres latérales exploser, et en même temps qu'elles explosent, je reçois une balle. Il avait été explosé sous les coups des balles, justement. Je crois. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance que mon majordome ait accéléré, et je crois qu'il m'a sauvé la vie, assurément. Mais j'ai ressenti à ce moment-là une douleur dans la poitrine. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on m'avait tiré dessus. Mais vous vous rendez compte qu'après cet incident, où il a fallu beaucoup de dextérité pour Pascal... Pascal, c'est votre majordome ? Oui, pour m'amener à Bonport, à la clinique Mauna, on était vendredi soir, avec le Goslo, à 40 km. Il a mis 17 minutes. C'est une prouesse. D'ailleurs, le juge lui a posé la question, à savoir, comment a-t-il pu réaliser cette prouesse ? Mais vous allez vous rendre compte que, quand même, on est dans une situation quand même assez ubuesque. C'est lui qu'on a arrêté. Votre chauffeur. Oui, qu'on a jeté en prison. Et quelques jours plus tard, on prenait aussi sa femme, on jetait aussi en prison. Alors, je vais vous dire... Mais je n'en sais... On a pris sa femme. Je n'en sais absolument rien. C'est pour ça que je vous dis, quand vous m'avez posé la question auparavant, est-ce que je crois en la justice de mon pays ? Mais non, je ne crois pas en la justice de ce gouvernement. Voilà. Il faut être très clair. Quelqu'un sera à ma place, il agirait de la même façon que moi, en se disant, mais écoutez, on ne cherche pas les responsables, mais on prend son chauffeur, qui est en même temps son majordome, et après son épouse. On les jette en prison. Qu'est-ce que la justice reprochait à ce chauffeur, à ce majordome ? Mais je ne sais absolument rien. Il faudrait poser la question à cette justice. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Absolument pas. Ils sont sortis en temps, la femme ? Oui, ils sont sortis parce que ma mère, en tant qu'avocate, devant tant d'injustice, malheureusement pour elle, elle ne pouvait plus se déplacer, a exigé de son époux, le président Soglo, qu'il aille au commissariat. Et c'est un samedi soir. Moi, je n'étais déjà plus... Donc, c'était le lendemain ? Non, c'était une semaine plus tard. Moi, je n'étais déjà plus là, puisque j'avais voyagé le jeudi. Un avion médicalisé est venu me chercher pour m'emmener en France pour me faire opérer. Mais c'est simplement le samedi, donc une semaine plus tard, huit jours plus tard, que mon père, en allant au commissariat pour s'indigner, ils ont libéré sa femme et que lui-même est passé en jugement deux jours plus tard. lundi, et on l'a relâché. Voilà. Et tout s'est eu à ce jour, jusque-là ? Exactement. Et la procédure, en restant là, vous resterez là pour ce dossier ? Écoutez, il y a une procédure, je n'en sais pas plus que vous, mais de toute façon, je vais vous dire, on m'appellerait aujourd'hui, je ne me déplacerai même plus. Oui, justement, à l'époque, on avait semblé dit dans les médias que vous ne collaboriez pas avec la justice. Écoutez, alors, ça nous a fait beaucoup sourire, nous têtaient la situation dans laquelle j'étais. Le soir même, le vendredi soir même, si je ne me trompe pas, les gens de la police judiciaire sont venus me voir. Le lendemain matin, j'ai fait une déposition alors que vous étiez à la clinique. Voilà, le lendemain matin, j'ai fait une déposition sur mon lit d'hôpital, à l'hôpital, le CNHU de Cotonou. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Après, vous savez, quand on veut se séparer de son chien, on l'accuse de rage. Les gens ont dit n'importe quoi en disant que je ne voulais pas collaborer avec la justice. Mais dites-moi, comment je peux faire plus que collaborer avec la justice en faisant moi-même une déposition alors que j'ai une balle près du cœur, le lendemain de cette agression, voire tentative d'assassinat, à la police judiciaire, à deux personnes. Donc, vous savez, aujourd'hui, quelques années plus tard, je vous dirai que je m'en fiche totalement. L'essentiel est que vous soyez là, que vous soyez vivant. Exactement. Mais puisque le ministre Garde d'Assaut, de l'époque, justement, à quelques jours, ou quelques semaines plus tard, mettez même en doute que vous avez été l'objet de fusillade, est-ce que la procédure judiciaire était allée jusqu'aux médecins qui vous ont accueillis tout au moins ici, au Bénin, tout juste après cet incident ? Je voudrais, grâce à vous, présenter finalement mes excuses à tous ces agents sanitaires, docteurs, infirmières, infirmiers de la clinique Mauna qui ont subi l'opprobre des menaces parce que simplement, je suis parti me faire soigner en premier lieu chez eux. On leur a reproché quoi ? On leur a même reproché à l'urgentiste. On a voulu lui faire avouer que peut-être que cette balle, je l'avais dans ma poitrine depuis trois ou quatre ans et que c'était là. donc il leur a confirmé que vous aviez bel et bien une balle près du cœur. Exactement. Donc lui, comme il leur a dit au juge, il leur a dit écoutez, c'est ce qui m'a été rapporté parce que je n'étais pas là par mon conseil juridique et par mes amis qui étaient présents à l'audience que lui, ce n'est pas un politique. Il fait son travail, il est urgentiste, de médecin et que lui, il ne voit que les faits. Vous savez, je vais vous rappeler quand même, ce n'est pas en 2021. Alors, de l'élecité, de l'élecité. Mais, rappelez-vous que quelques années auparavant, M. Djokbenou nous avait indiqué qu'ils allaient gouverner avec la ruse et la rage. C'est ce que nous avons vu quelques mois plus tard, en 2019, où on tirait sur des gens à balles réelles, à Kadjianou, qu'on empêchait de façon ignoble l'opposition d'aller aux élections législatives en 2019. Mais, c'était un plan bien réfléchi. Car, grâce à ça, on a pu réviser limitement la Constitution en novembre 2019. Donc, tout le processus qui s'en est suivi est un plan bien pensé, bien réfléchi, n'eût été la verbe un peu trop, je dirais, locasse de M. Djokbenou, on se serait peut-être posé d'autres questions, mais lui-même avoué. Nous allons gouverner par la ruse et la rage. Et quel rapport avec ce qui vous est arrivé deux ans plus tard ? La ruse et la rage, vous voyez, 2019, on empêche l'opposition d'aller aux élections législatives pour pouvoir avoir une assemblée aux ordres nommée par le président Talon. On change la Constitution. 2021 arrive, on me tire dessus, les deux autres candidats qui sont partis en duo, on les jette en prison, à savoir Mme Rikia Madougou et M. Joël Aivor, sans compter tous les autres. Donc, à partir de là, ce régime a la main pour changer la loi électorale et tout ce qui s'en suit pour 2023 et 2026. Mais je tiens à vous rappeler ceci, n'eût été la pression du gouvernement américain, je ne crois pas que l'opposition eût été en mesure d'aller aux élections législatives en 2023. Donc, c'est tout un scénario qui a été mis en place, bien pensé, pour faire de notre pays un régime dictatorial dans lequel nous sommes. Mais qui avait intérêt dans ce scénario, comme vous dites, si c'était vraiment ça, à ce qu'on élimine Garnier-Oussoglou ? Qui avait intérêt à tuer Garnier-Oussoglou ? En 2021, là, février 2021, vous étiez alors candidat, en tout cas, déclaré candidat à la présidence. Je n'en sais rien, mais je veux vous dire, je n'ai pas été candidat en suivant le code des injonctions du gouvernement de la rupture. Je suis parti en solo, en m'appuyant et en le disant ouvertement sur notre constitution, celle de décembre 1990. Je me suis appuyé là-dessus, mais je veux vous dire, ne nous voilons pas la face. Je suis le fils de Rosine et Nicephor Soglo. La famille Soglo a toujours été présente depuis que notre État s'appelle le Daomé. Je tiens à rappeler que le premier Soglo connu a épousé l'une des filles de Dacodonu, le premier roi des dents romains. Et les Soglos ont toujours été des princes de guerre aux côtés des rois d'Abaumé. Mon arrière-grand-père, Wadanus Soglo, était le chef de guerre du roi Béanzin. Il a été celui qui a reçu le général Dodds pour la reddition du roi Béanzin. Des dizaines d'années plus tard, le général Christophe Soglo a été président dans ce pays. Donc, je vais vous dire, j'appartiens à une dynastie politique. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Rappelez-vous que quelques mois avant cela, mon frère, maire de la ville de Cotonou, a été obligé de s'exiler car on voulait l'embastiller et le jeter en prison. Il en a aujourd'hui pour 10 ans, condamné à 10 ans. Quelques mois auparavant, rappelez-vous aussi que c'est ce même régime qui a tiré sur deux anciens présidents et une ancienne première dame à Dantopar. Qui a tiré. Vous dites tiré. Oui, mais on a tiré avec des balles en caoutchouc mais on a tiré sur deux anciens présidents. Ils ont eu maïa parti avec la police dans ces incidents à Dantopar. Mais dites-moi, vous pensez que sincèrement avec les morts que nous avons connues avant l'avènement de la conférence nationale que notre pays ne méritait-il pas mieux ? Qui a emmené au pouvoir l'actuel président si ce n'est tout ce processus démocratique qui a été mis en place par des milliers voire des millions de gens qui se sont battus pour que nous connaissions l'avènement de la démocratie dans notre pays avec la conférence nationale ? Vous avez oublié le président Mathieu Caricou ? Vous avez oublié Mgr De Souza et tous les autres acteurs ? Donc, aujourd'hui, on a un devoir de mémoire de se dire que c'est grâce à toutes ces personnalités à Nice-Fort Soglo, président de la transition, premier président de l'ère démocratique, au pardon des présidents Mathieu Caricou, du président Bonillaï, envers Patrice Talon, devenu plus tard candidat à une élection présidentielle en 2016 et président de la République. Et vous voulez qu'on fasse économie de tout ça ? Et qu'on ne rappelle pas ça ? Et qu'on ne se dise pas mais comment ? Comment en étant arrivé là ? Et nous devons nous boucher les oreilles et fermer les yeux ? Non, je crois que moi, les mains de mes ancêtres ont voulu que je sois toujours en vie. En tant qu'acteur politique, appartenant à une famille politique, appartenant à la famille de Nice-Fort et Rosine Soglo, mon devoir est de continuer à faire de la politique dans mon pays et à rappeler un certain nombre de faits. Alors oui, vous me donnez l'occasion de vous dire nous faisons partie des grandes familles politiques de ce pays comme dans d'autres continents que ce soit en Inde, les Gandhi, aux Etats-Unis, les Kennedy et d'autres. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Vous pensez que vous payez pour votre engagement politique dans la famille Soglo ? Complètement. Complètement. Mais vous savez, ça fait partie des choses de la vie d'un homme. Il ne faut pas s'offusquer. Ça fait partie... Quand on a de la culture, on se dit que c'est des choses qui peuvent arriver puisque l'actuel président, même si aujourd'hui nous entendons des gens viennent nous le dire, qu'il considère qu'il ne doit rien à la famille Viera ni à la famille Soglo, dans son ascension en tant que roi du coton dans ce pays, qu'il ne doit rien non plus à Nice-Fort Soglo dans son ascension au pouvoir en 2016, alors que quelques personnes m'ont quand même rappelé qu'il avait une réunion au Novotel où l'attendait ses partisans depuis 22 heures et il est arrivé à 2 heures du matin parce qu'il était en réunion, c'est vrai, avec moi, chez mes parents et d'après les dire de certaines personnes, en arrivant au Novotel, la première chose qu'il a dite, nous avons Nice-Fort Soglo avec nous. C'était en 2015 ou en 2016 ? En 2016. Avant le premier tour. Et tout le monde s'est levé et applaudi d'après ce que on m'aurait rapporté. Donc, vous savez, je ne vais pas parler d'ingratitude ni de gratitude. On sait également que Nice-Fort Soglo s'est publiquement engagé pour lui, le candidat Patrice Talon contre Zinsou qu'il qualifiait d'impérialiste au retour de la France. ça s'est connu mais Galim Soglo, c'est vrai, vous l'avez dit, votre frère née en France aujourd'hui est exilé, vous-même, on va dire, en disgrâce avec le pouvoir. Ça fait partie de la vie politique. Vous savez, ma mère me disait souvent la politique ce n'est pas fait pour les enfants de cœur. Donc, moi, j'ai fait le pari de rentrer chez moi quelques mois plus tard après cette nuit qui aurait pu être funeste. Mais je vis au Bénin. Je vais revenir sur votre vie au Bénin désormais depuis. Mais Nissepho, Dieu donné Soglo n'est pas pour autant en disgrâce on va dire avec le pouvoir même s'il ne s'entend pas tout à fait. Ce n'est pas la lune de miel entre lui et Patrice Talon. Il arrive quand même que de temps en temps il se voit soit c'est lui Nissepho qui va au palais ou c'est l'inverse Patrice Talon qui va à son domicile. Ça ne va pas si mal que ça entre les deux. Mais comme je vous l'ai dit, Nissepho Soglo est le premier président de l'ère démocratique. Ce n'est pas rien. C'est notre patriarche. Il va avoir 93 ans cette année. Je le dis parce que vous parliez de donner l'impression qu'on en avait après votre famille et la famille Soglo a des problèmes parce que toujours en politique. mais écoutez il est quand même incroyable que quelques mois après la victoire du président Talon à l'élection présidentielle de 2016 on a coupé l'électricité l'eau le téléphone chez le président Soglo. C'est sous cet actuel régime que cela s'est fait. Après on peut toujours vous dire vous objecter oui est-ce que patati patata je trouve ça tout à fait lamentable mais ça fait partie de la vie. Mais depuis les deux se sont revus et à l'anniversaire de Soglo et à d'autres occasions. Mais écoutez comme je vous l'ai dit c'est le patriarche mais bon mon père c'est mon père moi c'est moi. Vous savez l'actuel président est le parrain de ma fille son épouse est le témoin de mariage de la mère de ma fille on m'a tiré dessus m'a-t-il appelé a-t-il appelé mes parents pour savoir comment j'allais pas du tout donc je vais vous dire moi je vais bientôt avoir 63 ans donc je veux dire je n'attends pas de me réfugier derrière le manteau de Nice et Ford de Denis Soglo même si c'est mon père. Oui votre père le patriarche comme vous l'appeliez et déniablement il est patriarche et justement en tant que tel beaucoup parmi les soutiens du régime auraient aimé le voir plutôt prendre ses distances par rapport à l'actualité politique et rester dans son coin être celui-là que éventuellement quiconque vienne consulter vous n'êtes pas de cet avis n'aurait pas été meilleur pour lui pour le patriarche comme vous dites vous allez lui poser la question moi je ne c'est mon père et moi je suis noir donc je ne vais pas commenter c'est parce que c'est votre père que je vous pose la question vous devez ressentir les choses autrement que quiconque les autres béninois non non je veux vous dire mes parents m'ont éduqué dans une notion de liberté c'est cette notion de liberté qui m'a amené quelques décennies auparavant à démissionner du poste de secrétaire national chargé des élections sous la présidence de madame Rosine Viera saugleau ma mère donc non non écoutez je crois que son activisme c'est l'expression aussi de cette liberté ça ne vous dérange pas pas du tout pas du tout ça ne me dérange en aucun cas il est libre mais je suis libre ça n'enlève pas un peu à sa sagesse pourquoi vous pensez que être sage c'est de se taire quand des choses graves se passent dans notre pays alors qu'il a été le premier président de l'ère démocratique dans ce pays ce n'est pas rien d'être le premier président de l'ère démocratique donc c'est un devoir moral exactement donc il prend la parole quand bon lui semble et ce n'est pas à moi de commenter ça c'est un acteur politique de premier plan en plus c'est mon père alors quand nous sommes gros parlons de vous vous êtes allé après cette fusillade là en France vous soignez vous êtes revenu mais vous ne vous êtes pas tu vous continuez à parler vous parlez là maintenant vous n'avez pas peur ? non pourquoi voudriez-vous que j'ai peur ? quand vous revenez de l'antre de la mort soit c'est vrai vous baissez les bras soit vous continuez le combat et je crois que si vous me donnez l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer et je vous en siégrais c'est vous qui êtes courageux parce que vous avez raison de dire on vous entend peu mais on m'entend peu pourquoi ? parce qu'il y a peu de journalistes qui veulent m'accueillir sur leur plateau de crainte qu'on leur tombe dessus de crainte d'avoir un redressement fiscal vous vous rendez compte que je n'ai jamais été invité à la télévision nationale et vous êtes les rares je dis bien l'un des rares journalistes qui m'invite sur son plateau les autres ne le font pas donc non moi je n'ai peur de rien pourquoi ? vous savez mon combat c'est le combat et il y a c'est contre l'injustice et c'est pour le retour de notre vivre ensemble je veux un bénin tel que nous l'avons connu un individu ne peut pas décider seul du sort de millions de personnes on doit pouvoir se nourrir des critiques se nourrir des propositions des conseils sans crainte de se voir embastillé mais au contraire de se dire si je formule un avis même si il ne va pas dans le sens du chef il va le prendre en compte et pourquoi pas l'appliquer rendez-vous compte que il y a quelques jours j'étais en Côte d'Ivoire et je disais sur un plateau aux journalistes ivoiriens ce que je pensais actuellement de ce qui se passait en Côte d'Ivoire mais tout le monde parle en Côte d'Ivoire la presse est plus libre exactement rendez-vous compte que voilà un monsieur qui est chef de l'état qu'on a voulu tuer plusieurs fois Alassane Ouattara on a déterré le corps de sa maman pour savoir si c'était vraiment sa mère pour autant vous avez vu qu'il a lui-même du vivant du président Bédier érigé un pont en son nom les anciens acteurs ont pu pratiquement tous rentrer en Côte d'Ivoire il est actuellement en train de discuter avec l'ancien premier ministre Guillaume Soro donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire vous avez la possibilité à tous les acteurs politiques de venir s'exprimer librement critiquer ou pas le chef de l'état et son gouvernement est-ce le cas aujourd'hui au Bénin si vous critiquez quelqu'un de la rupture on vous embastille on vous envoie la criette donc à un moment donné il faut rester factuel et dire voilà ce que nous voyons et voilà ce qui se passe sans tomber dans le dilatoire donc s'il faut comparer les deux chefs d'état vous préférez encore la gouvernance de Ouattara en Côte d'Ivoire à celle de Patrice Salon au Bénin complètement je ne suis pas non plus un fou je n'ai pas le syndrome de Stockholm mais si vous les comparez c'est parce que les deux sont à peu près les mêmes quand même n'est-ce pas ? non 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 vous avez un haut fonctionnaire international comme Nicefor Soglo un économiste un financier et de l'autre côté vous avez un homme d'affaires c'est pas la même chose le haut fonctionnaire international voit la gestion de son pays sous la dimension collective le bien public le bien collectif un homme d'affaires son ADN c'est de se faire de l'argent donc c'est pas du tout la même chose mais certains les assimilent tous à des dictateurs comparaison n'étant pas raison je ne veux pas rentrer dans ce débat il a fait un troisième mandat qui n'aurait pas dû non ? oui mais entre ça et empêcher ou tuer ces contradicteurs il y a une grande différence voilà vous avez la certitude que Patrice Talon a tué ses contradicteurs il en a tué parmi ses contradicteurs dites moi il n'y a pas eu de mort au Bénin depuis l'avènement de Président Patrice Talon y a-t-il eu des morts réelles sous le Président Yahé Boni moi je vais vous poser une question quand Patrice Talon a financé les Mercredi Rouges c'est pas moi qui le dit c'est le député à Envoyé Gbla qui dit que lui-même il a reçu 400 millions les vidéos sont là c'est pour les Mercredi Rouges bon enfin toujours est-il que qui était devant les Mercredi Rouges c'était les deux avocats du Président candidat Patrice Talon à l'époque d'accord est-ce que le Président Yahé Boni a fermé les cabinets des maîtres Diogbeno et des maîtres Conum est-ce qu'il a tiré sur des gens quand ces gens ont déambulé sur la voie publique moi je vous pose juste la question c'est tout donc de façon factuelle vous avez oublié les milliers de morts qu'il y a eu à Bante qui a eu à Tchao non il n'a pas eu de milliers de morts même si ça il ne s'est porté sur le terrain il a eu des morts c'est réel d'accord mais pas des milliers vous exagérez vous exagérez complètement ah ok d'accord j'exagère d'accord j'exagère bon bah écoutez si j'exagère vous avez peut-être des informations que je n'ai pas alors je m'en excuse nous nous sommes portés sur le terrain d'accord donc mais un mort c'est un mort de trop je veux vous dire tant que ça ne vous arrive pas à vous vous pouvez en rigoler non genre pas du tout je n'ai pas l'intention de rigoler je n'en rigole pas ce que je veux dire c'est que je ratifie juste oui vous avez raison vous avez raison je n'étais pas sur le terrain et je ne pense pas que vous rigolez de ça quand je dis que vous rigolez c'est une façon de parler mais ce que je veux dire par là c'est que est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait eu des morts dans notre pays pour juste soi-disant des délits d'opinion c'est de ça dont il s'agit donc vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un on vous en bat si voire on vous tue ça n'a pas de sens vous êtes d'accord avec moi nulle part nulle part vous vous rappelez la gouvernance sous le président Soglo qu'est-ce qu'on ne disait pas sur lui sur sa famille sur sa femme sur certains de ses ministres est-ce qu'on a tiré sur quelqu'un on a mis des gens en prison on a créé une criette pour embastiller certaines personnes donc oui c'est suffisamment grave et comme je dis et je tiens à rectifier quelque chose tout de suite parce que je ne veux pas donner l'impression que vous rigolez de cette situation et si je l'ai dit c'est ma langue à fourcher mais au contraire comme vous dites vous étiez sur le terrain bon nous on nous a dit que c'était des milliers de morts bon vous dites que c'est quelques morts bon mais c'est quelques morts de trop vous voyez c'est de ça dont il s'agit on ne devrait pas à notre époque avoir des blessés des morts ou des gens qui décèdent par crise cardiaque simplement parce que ils ne sont pas d'accord avec moi ou ils ne sont pas d'accord avec vous les élections on va en reparler Gano Sogle mais parlons de cette actualité brûlante ce feu qui couvre entre le Bénin et le Niger peut-être j'exagère à mon tour mais il a non vous n'exagérez pas il a une crise entre les deux pays comment vous vivez cela oh je trouve ça de vous à moi je ne peux pas réellement je vais être franc avec vous en parler parce que je ne connais pas tous les dessous mais de ce que nous voyons on est chagriné on trouve ça lamentable parce que normalement quand vous avez un pays frère qui est déjà dans la tourmente avec des difficultés mais vous faites jouer ce que j'appelle la diplomatie même si on n'est pas au courant mais vous envoyez des émissaires même tous les jours s'il le faut à Niamé pour discuter avec vos frères en disant mais Némiaglo comment on peut régler cette situation comment on peut faire parce que ce dont il s'agit c'est de la vie de citoyenne et de citoyen frère et donc sans en connaître les dessous quand on voit tout ça avec une certaine presse qui nous dit qu'il y a des guerres larvées en dessous entre superpuissances on se dit mais vraiment à quel moment nous allons faire preuve de solidarité entre nous donc le Bénin aurait dû Patrice Salon aurait dû chaque jour s'il a lieu à envoyer des émissaires à Niamé demander pardon à Tiani pourquoi demander pardon s'entretenir dire peut-être que nous nous sommes mal compris mais rappelez-vous monsieur le journaliste que quand la CDAO a décidé de vouloir envoyer des troupes au Niger avez-vous vu un seul instant le président Ford Yassin Bey prend une langue devant la presse pour dire il faut rétablir l'ordre constitutionnel quand vous dites ça les autres se disent mais dites-moi en 2021 là qu'est-ce qui s'est passé au Bénin ça n'a pas été un coup d'état institutionnel qui était candidat contre le président Patrice Talon n'avait-il pas dit je ferais de mon mandat unique un devoir moral mais c'est juste un devoir moral ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Niamé en juin dernier excusez-moi il y a un coup d'état mais il y a plusieurs formes de coup d'état vous êtes d'accord avec moi il peut y avoir un coup d'état militaire comme un coup d'état institutionnel d'accord le Niger a avec nous un passé séculaire en plus la plupart des marchandises de ce pays passent par le port de Cotonou bon le chef de l'état suite à cette situation s'est levé avec des propos entre guillemets guerriers à l'époque rappelez-vous nous-mêmes on avait été un peu surpris en disant donc face à cela vous comprendrez si vous êtes à la place de nos frères nigériens qui se disent mais on veut bien accepter les critiques mais pas les critiques de quelqu'un qui lui-même vient de faire un coup d'état institutionnel chez lui pour pouvoir gagner l'élection en 2021 peut-être qu'il a mal organisé les élections peut-être qu'il a eu des problèmes avec l'élection présidentielle mais ce n'est pas un coup d'état je vous rétéviens encore je vous dis il y a des coups d'état militaires et il y a des coups d'état institutionnels voilà c'est mon point de vue ce n'est pas le vôtre c'est le mien d'accord face à ça comment voulez-vous que les autres puissent réagir c'est ça est-ce que vous avez la légitimité pour pouvoir vous-même vous lever et demander le rétablissement vous voyez de l'ordre institutionnel quand quelques mois auparavant votre police républicaine a tiré sur les populations qu'on a embastillé des candidats à l'élection présidentielle pour terrorisme oui mais est-ce que vous ne voyez pas que la gente militaire nigérienne est âgée tout de même parce que Patrice Allons comme vous dites il a pu se tromper il a reconnu un demi-mot et il a tendu la main non c'est vous qui le dites moi je ne d'accord écoutez je j'entends ce que vous dites maintenant je ne suis pas Patrice Talon je ne suis pas non plus la châte nigérienne mais je pense qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça oui vous connaissez bien le Bénin disiez-vous tantôt oui le Bénin le profond Gano Soglo pensez-vous que comme les nigériens le disent comme la gente le dit et bien au Bénin il existe de base militaire une seule fois dans une seule ville vraiment de base militaire vous le croyez sincèrement Gano Soglo je n'en sais absolument rien là je je vais être honnête envers vous je n'en sais absolument rien vous ne croyez pas presque n'est-ce pas je n'ai pas dit ça je n'en sais absolument rien vous savez le français est une langue assez délicate délicate donc les mots il faut bien les choisir je n'en sais absolument rien mais pour beaucoup et bien ce qu'avance la jeune c'est juste pour punir Patrice alors pour justement son attitude après ce coup d'état là d'accord c'est vous qui le dites moi je ne sais pas sur cette question je ne vais pas m'engager parce que je n'ai pas les éléments bon ok vous fermez la frontière je veux dire le Niger vous fermez la frontière mais vous voulez quand même faire passer le pétrole dans le souterrain cela ne s'entend pas non ? il n'y a pas un problème ? les Nigériens ont des besoins financiers importants c'est de cela dont il s'agit le Bénin ne parle pas certainement moins que le Niger surtout avec la fermeture de la frontière oui sûrement mais peut-être qu'il y a des dessous derrière ça peut-être ont-ils des craintes d'une déstabilisation voilà est-ce que c'est fondé ? justement c'est ce qu'ils disent mais est-ce que c'est fondé ? vous trouvez ? je ne vais pas m'avancer sur ce sujet parlons d'un autre sujet l'élection présidentielle de 2026 mais avant cela du code électoral le code électoral disons qu'il était sous plat de résistance que nous mangeons que les pays noirs mangeaient avant que le Niger l'attention entre le Niger et le Bénin ne réapparaissent grandeur nature comment avez-vous vécu ça vous qui ne vous départissez pas du tout n'est-ce pas de votre et la politique vous êtes terrible votre appétit pour la chose politique non mais écoutez si ce n'était pas aussi grave j'en rigolerais parce que voilà quelqu'un qui nous a dit je suis un compétiteur né et qui au fil du temps fait tout pour empêcher quiconque d'être candidat contre lui moi je me pose la question je me suis posé la question mais de quoi ont peur les députés nommés par Patrice Talon président de la république nommés vous avez dit oui nommés parce que excusez-moi ils ont été élus d'après vous ils ont été nommés mais les électeurs de 2023 ça a été inclusif non non inclusif pour qui mais qu'est-ce que vous racontez vous pensez que ça a été inclusif non mais les démocrates n'est pas l'opposition non mais c'est carrément réside les démocrates c'est pas l'opposition non mais l'opposition avait remporté ses élections 2023 oui complètement c'est mon sentiment vous tenez votre chiffre je n'ai pas besoin de tenir mes chiffres ça fait 30 ans que je fais de la politique je dis bien ça fait 30 ans que je fais de la politique donc je connais le pouls de mon peuple pendant la période électorale et j'ai circulé donc vous savez de quoi avons-nous peur eux ils ont peur parce que pour mettre en place un code électoral sorti de je ne sais quel chapeau où on vous sort des choses improbables mais dites-moi l'actuel chef de l'état a été élu comment ? sur quelle code électorale ? sur quelle constitution ? et vous vous rendez compte qu'on veut nous faire croire qu'il y a des avancées là où on crée des problèmes ? mais moi je vais vous dire d'abord d'un j'ai pas le syndrome de Stockholm c'est-à-dire le monsieur toi tu aimes ton bourreau celui qui te fait du mal pas du tout de deux mais je suis droit dans mes bottes ceux qui veulent pour des questions pécuniaires détourner le regard et faire semblant que on fait des réformes le système partisan des bêtises comme ça quel système partisan ? c'est des termes barbares où les gens ont dit des bêtises pour pouvoir avancer bon ça les regarde mais c'est grave vous n'êtes pas du tout gentil là c'est pas une question de gentillesse écoutez moi je vais vous dire comme je le dis souvent quand tu n'as rien à te reprocher moi j'ai rien à me reprocher dans ce pays mon père a été président de la république j'ai pas joué les gros bras je n'ai pas été là menaçant sur des gens les insultants comme on voit aujourd'hui certains députés certains ministres on se connait tous dans ce pays la plupart savent qui je suis vous pensez que le chef de l'état et tous ceux qui sont autour de lui ne savent pas qui est Gagnus Oglot mais mon père n'est pas président mais je suis trader en France j'ai été trader aux Etats-Unis ils me connaissent tous je suis banquier de formation et pas n'importe où dans le pays des blancs donc je suis un homme libre ce que vous racontez et aujourd'hui on va me faire croire on va me dire de me taire moi Gagnus Oglot fils de Nicephore et de Rosine et vous savez je vais vous dire le pouvoir est aphrodisiaque est un aimant mais j'ai toujours eu un 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 de la retenue de la retenue vous savez si aujourd'hui partout où je passe les béninoises et les béninois me donnent de l'affection c'est parce que à aucun moment je n'ai usé de quoi que ce soit je vais vous faire une confidence mon père a été premier ministre et président pendant 6 ans j'ai mis les pieds deux fois à la présidence je ne l'ai jamais suivi en visite officielle alors je vais vous dire j'ai une certaine retenue par rapport au pouvoir par rapport à l'argent on aurait pu être multimilliardaire vous pensez que moi financier mon père économiste comme moi financier énarque ma mère avocate mon frère le beau frère du président désiré viera on n'aurait pas pu mettre en coupe réglée ce pays et se faire de l'argent mais on n'est pas venu pour ça on est venu pour les béninoises et les béninois et aujourd'hui tout s'accorde à dire ton père a fait ceci il a supprimé le taquouet il a fait pour les paysans la fête des paysans il a relancé la filière que ton il a créé des dessins ruraux ta mère s'est battue à l'assemblée nationale a érigé et fait voter le code de la famille elle a créé Vidolé accompagné les enfants les quadriplés la microfinance mais quand j'entends des gens parler de l'ONASA l'ONASA c'est en 1993 par décret que Nice et Forceoglot a mis au point à lancer l'ONASA l'ONASA qui a été supprimé il y a quelques années quelques mois exactement donc vous savez moi tous les acteurs politiques je les connais aucun d'entre eux je ne les ai insultés méprisés donc je suis aujourd'hui dans mon rôle de pouvoir m'exprimer et je vous en remercie sur ce qui se passe dans notre pays je trouve inacceptable que des députés qui sous la présidence de Yaïboni ont commis des actes délictueux viennent aujourd'hui s'ériger en modèle dire qu'ils sont des honorables alors qu'à mon sens ils sont des déshonorables parce qu'on a volé des milliards qui devaient être dévolus à notre peuple vous voulez que moi je me taise pour quelles raisons je vous ai dit tout à l'heure nous t'étais les côtes qui ont arrêté cette balle et comme me dit le chirurgien qui m'a opéré vous êtes un miraculé on n'a jamais vu des côtes arrêter une balle mais moi je vais parler librement de façon factuelle sans insulter quiconque mais en donnant des faits qui sont avérés vrais pour le reste nous sommes tous citoyens de ce pays mais sachez une seule chose celui qui n'est pas mort qu'on a voulu tuer et qui est revenu dans son pays et qui s'exprime grâce à vous et moi je n'ai plus peur de quoi que ce soit pourquoi vous avez que j'ai peur alors dites nous Gano Soglo quand on vous entend parler du code électoral et des députés qui l'ont voté on a l'impression que 2026 s'est plié en faveur du système patricial c'est vous qui le dites vous savez non moi j'ai juste posé vous êtes terrible vous savez seuls les mains de nos ancêtres savent exactement ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2026 on a vu au Sénégal qu'est-ce que n'a pas fait le président Macky Sall qui sont ceux qui sont au pouvoir actuellement on verra bien on verra bien mais comme dirait le propre parole du gouvernement Boni Yaï face à Patrice Salon on a vu Nmash et Nmash Boni Yaï a perdu je peux dire ajouter à Boni Yaï Gano Soglo et tous les autres opposants d'aujourd'hui vous n'avez rien prouvé encore de bon Patrice Salon il a tout gagné va-t-il pas gagner aussi 2026 tout à fait écoutez si c'est le cas on verra bien mais je suis confiant en ce qui moi me concerne qui aura un réel changement en 2026 on dirait que vous êtes député que je suis député ah non 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 je vous dis et je vous répète que je reste convaincu qu'il y aura un réel changement en 2026 mais par quel miracle comment il faut croire au main de nos ancêtres il faut croire au main de nos ancêtres mais ce n'est pas longtemps il semble qu'il nous a abandonné c'est vous qui le dites je crois qu'ils sont à nos côtés ils sont à nos côtés je crois que dans l'histoire d'un pays quand on remet ça dans un contexte de longévité disons c'est rien ça paraît beaucoup pour nous mais dans le temps ce n'est absolument rien quand Patrice Salon dit qu'il aura son mot à dire en 2026 quand il le proclame aux vêtements est-ce que vous ne pensez pas que le défi est insolvable que vous n'êtes pas à mesure comme je le disais de le relever on verra bien on verra bien vous savez il nous a dit qu'il était un compétiteur né à mon sens il ne l'est pas puisqu'il met des barrières pour empêcher quiconque de pouvoir être contre lui mais on verra vous le connaissez désormais tout de même non mais je ne le connais pas d'aujourd'hui quand vous dites désormais oui je le connais en tant que en tant que compétiteur vous le connaissez dans la compétition électorale oui oui vous savez quand j'ai entendu le président dire je n'ai peur de rien j'ai tiqué j'ai tiqué pourquoi bien sûr tu peux dire je n'ai peur de rien aujourd'hui parce que tu es chef de l'état et que tu as une garde pétroïenne autour de toi mais à moi ce que je ne me trompe Patrice Talon n'a-t-il pas fui de ce pays deux fois sous le président Mathieu Caricou et une fois sous le président Abouniaï donc aujourd'hui quand il nous dit je n'ai peur de rien en tant que président moi ça me fait sourire c'est moi qui n'ai peur de rien Gagnon Soglot on a voulu me tuer je suis rentré au Bénin et je vis au Bénin vous voyez la différence je ne suis pas président de la république donc les mots ont un sens les mots ont un sens monsieur le journaliste c'est de ça dont il s'agit le reste ça appartient à Dieu et aux hommes alors comment pourrait se créer comment pourrait se mettre en place de votre point de vue Gagnon Soglot l'alternance à Patrice Talon regardez ce qui s'est passé au Sénégal ça ne pourra se passer qu'avec notre peuple qui aura son mot à dire c'est lui qui est le souverain est-ce que vous voyez le peuple béninois à même de se comporter comme le peuple sénégalais pour l'instant non mais demain oui car par le passé il l'a prouvé on n'aurait jamais eu la conférence nationale sans ce peuple souverain qui s'est levé comme un seul homme face à un président qui était militaire donc oui il ne faut jamais il ne faut jamais baisser les bras voyez vous le parti les démocrates le principal parti de l'opposition aujourd'hui a même de pouvoir conduire et amener ce peuple là à l'alternance à Patrice Talon pouvoir déjà disons renverser le système Patrice Talon et pourquoi pas lui comme d'autres pourquoi pas le parti les démocrates oui lui comme d'autres il y a d'autres qui ne sont pas forcément dans le parti démocrate mais qui sont dans l'opposition ou en tout cas qui ne sont pas favorables au gouvernement en place oui pourquoi pas pourquoi vous en doutez vous quand vous parlez d'autres vous faites allusion à qui par exemple à Candide Zanani à moi même et à des tas d'autres personnes à Kémiceba oui mais ce sont des citoyens bénignants mais pour l'instant vous êtes très peu organisé on ne vous voit même pas du tout dans le même gros ou dans la même ligne de pensée je continue à penser comme le dira un bon vieux dictant de chez nous le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit c'est pourquoi vous ne parlez pas assez vous êtes très peu prolixe sur ce sujet ou ces sujets vous savez en temps et en heure en temps et en heure moi je n'ai pas vocation à hurler dans les médias et à me faire entendre tous les jours mais je vis au Bénin je vis au Bénin vous paraissez très sûr trop sûr de vous même non je ne suis pas je ne suis pas sûr de moi je suis par contre sûr de ma détermination c'est totalement différent sûr de soi j'ai démontré à mes compatriotes que ça serait de l'arrogance comme je vous l'ai dit mon père a été chef de l'état le premier président de l'ère démocratique aucun Béninois ne peut vous dire aujourd'hui que j'ai joué les matamores mais par contre je suis un homme déterminé ça oui c'est 2016 depuis 2016 c'est Patrice Talon qui vous rend aussi déterminé aujourd'hui ? non pourquoi Patrice Talon ? vous savez quand mon père a perdu le pouvoir en 1996 beaucoup dans le microcosme je dis bien le microcosme politico-administratif de notre pays les gens disaient les enfants sous-glos c'est des petits blancs ils vont repartir ils vont repartir en France ou ils vont repartir à l'étranger on est toujours là non ? on est parti ? non on vit au Bénin voilà c'est pas plus compliqué que ça nous arrivons presque au terme de cette émission je vais vous poser une question je sais pas vous n'y avez sans doute pas songé alors vous avez les nouvelles de votre frère comment il supporte les ADS au-glos ? quelle question incongrue vous trouvez ? bah oui vous trouvez ? bah oui pourquoi ? vous êtes au Bénin il est là-bas il a bien envie de savoir mais le téléphone ça marche non ? oui il va bien donc tous les jours vous êtes en contact ? il va bien il va bien oui je le vois quand je suis à Paris il va bien il a le moral et rien ne se fait pour qu'éventuellement il revienne avant 10 ans écoutez les démocrates ont voulu faire passer une loi d'admisty vous avez vu la réaction du président Patrice Talon qui a dit que lui ne signerait pas cette loi d'admisty donc voilà et qui ne croyaient pas au pardon beaucoup se demandent pourquoi quand votre père n'est fait force au gloire à l'occasion de rencontrer le président de la république Patrice Talon pourquoi il ne pose pas le problème de votre frère ? mais vous voyez je ne vous comprends pas si le président quand le président de la république posait la question de son fils ce qui est tout à fait légitime pour un parent c'est de son père on dirait presque comprise aujourd'hui ah il ne pense qu'à son fils et les autres en tant qu'ancien père de la nation aujourd'hui patriarche ben oui il se pose des questions sur toutes celles et ceux qui sont en prison que ce soit la ministre Rekia Madogou le professeur Joël Aivor et d'autres ceux qui sont en exil et je pense que c'est son devoir et il a raison de le faire donc vous voyez je trouve votre question légitime mais en même temps je connais mes compatriotes parce que ça fait 30 ans que je suis revenu et que je vis au Bénin et que si ils avaient le sentiment que ce glo ne s'occupait que de son fils il dirait vous voyez c'est un égoïste il ne pense qu'à le président Soglo a vu deux de ses fils un qui est en exil et l'autre qui a fallu être tué il n'en parle pas alors Gagnon Soglo vous nous dites de vous à nous que les efforts Soglo n'abordent jamais la question avec Patrice en tout cas moi je n'en sais absolument rien posez lui la question justement sans doute on va lui poser la question est-ce que vous l'aurez remarqué il n'en parle jamais publiquement on n'a jamais entendu parler de Léadis Soglo ni de moi même de votre cas justement comment ça se fait votre mère oui elle en parlait oui ma mère en parlait oui comment ça s'explique ça écoutez moi ça ne me choque pas vous n'en discutez pas entre le fils et son père enfin moi je vous donne mon sentiment ça ne me choque pas que mon père ne parle pas de moi au président Patrice Talon il doit d'abord se préoccuper des autres personnes avant de penser à ses enfants vous encore moins mais plus Léadis Soglo votre aîné mais bon écoutez c'est comme ça Kanes Soglo on arrive au thème de cette émission vraiment comment vous dire merci à vous à votre équipe c'est pas tous les jours qu'on me donne la possibilité de m'exprimer avec autant de gentillesse pourtant c'est pas grand chose oh c'est beaucoup vous savez quand vous revenez de l'entre de la mort vous voyez la vie totalement différemment vous savez je l'ai exprimé un jour à mon papa je le dis je ne suis plus le même homme depuis 2021 et c'est vrai vous ne pouvez plus être le même personnage et donc je loue ainsi que vos équipes le fait de m'avoir invité aujourd'hui pour donner mon point de vue à vos auditeurs et je leur dis et je leur remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné de leur amour de leur affection et ça là ça n'a pas de prix c'est ce qui nous permet en tout cas moi c'est ce qui me permet et je vous le dis vous faites votre travail mais moi je le reçois comme quelque chose d'un acte d'amour vis-à-vis de moi le fait de m'inviter sur votre plateau pour moi c'est un acte d'amour vous peut-être vous faites votre travail mais c'est comme ça que moi je le ressens merci beaucoup et en tout cas merci à vous merci à toutes vos équipes merci et que Dieu vous garde Amen merci beaucoup M. Ghani Osoglo merci à chacun merci à tous d'avoir suivi cette émission Grand Angle c'en est fini pour ce dimanche et bien on se retrouve dimanche prochain je n'allais pas oublier Samer Hoongjo a assuré la réalisation technique de cette émission Grand Angle c'est encore dimanche prochain j'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne merci à tous